Sur la deuxième mi-temps, c'est un très bon point. Sur la première mi-temps, je pense qu'on a même eu l'opportunité à un moment donné. On a été très efficace aussi sur la première mi-temps. Après, on a subi les assauts et puis la très bonne partie de Pau sur la deuxième période. Il faut reconnaître qu'ils ont très très bien joué et ils nous ont mis vraiment en difficulté. Je regrette juste le premier but parce que je pense que c'était évitable quand on connaît la qualité des coups francs de CV. Je pense que c'est pas normal que ce soit un attaquant de chez eux qui, quand elle est repoussée par la barre, est juste à la pousser au fond. Voilà, on va se contenter de ce point. C'était difficile sur la deuxième période, mais il y a eu aussi, je pense, on a manqué aussi un peu de fraîcheur sur la fin de match parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie et j'ai senti quand même sur les 10-15 dernières minutes qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais globalement, notamment, ça a été la tempête. C'est la deuxième période. Donc dans la tempête, de temps en temps, il faut savoir maintenir le cap. Moi, je suis plus de la mer que de la montagne, mais il faut savoir maintenir le cap. Il ne faut pas couler. On n'a pas coulé. On a su s'accrocher et c'est bien. On va s'en contenter. On va travailler et puis on va bien préparer le suivant contre camp. C'est ce que je leur ai dit. Franchement, ça fait maintenant presque 18 mois que je suis au club. Je crois que c'est la première fois qu'on se fait bouger autant sur la deuxième période. Je pense que la sortie d'Ahmed Kashi n'a pas aidé non plus parce que c'est quand joueur qui aussi sont capables dans la tempête d'apporter un petit peu de calme. Donc voilà. Maintenant, ça a permis aussi... On a quand même une équipe jeune. On a des jeunes joueurs entre guillemets en apprentissage et je pense que c'est le type de match où on s'aperçoit, notamment au niveau de nos attaquants, qu'il faut aussi marquer des buts et un but, c'est bien, mais il faut aussi travailler. Je pense que de ce côté-là, on aurait pu mieux faire. C'était le pari, c'est-à-dire en les mettant, c'était par rapport aussi aux caractéristiques de l'adversaire, c'était aussi en les mettant de se dire qu'on pouvait les mettre en difficulté. Après, je savais aussi qu'on se déséquilibrait sur certains points. J'ai pris ce pari-là. Je pense que c'est surtout la sortie d'Ahmed qui est un choix parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très proche du carton rouge. Franchement, quand on voit la deuxième période, si en plus on avait joué à 10, je pense que là, du coup, le résultat a été fait. En plus, on est sur un enchaînement de matchs. Ça m'a semblé évident de le sortir pour ne pas prendre de risques et surtout rester à 11. On est venu chez une équipe. On a deux points d'avance et l'objectif, c'était d'abord de les laisser derrière nous. C'est vrai qu'à un moment, on avait cinq points. Mais c'est important, sur des confrontations directes comme ça, de laisser des équipes derrière nous. Et voilà, ça a brassé. Ça a été difficile. Ça a tangué. Mais nous, on repart à quelque chose qui est le principal. Il y a toujours, en fait, il y a le commentaire brut. C'est-à-dire, ouais, vous meniez deux zéro. Comment ça se fait qu'on se fait remonter ? On ne doit jamais se faire remonter, etc., etc. Puis après, il faut regarder ce qui se passe. C'est comme parfois, vous ne marquez pas la première occasion, mais vous oubliez que l'adversaire, il en a eu deux avant. Voilà. Donc, il y a toujours une logique quand même, globalement, mis à part les fameux hold-up. Et là, ça arrive. Mais c'est quand même pas, justement, on parle de hold-up parce que ce n'est pas fréquent. Il y a toujours une logique. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, franchement, sur la deuxième période, que Pau marque de but et revienne au score ? C'est une logique. Voilà. Parce qu'ils nous ont vraiment mis en difficulté. On n'a pas pu mettre en place de pressing. Ça a été plus compliqué. Maintenant, on n'a pas sombré non plus. On s'est accroché. On a sorti des ballons chauds. On a été costauds sur coups de pied arrêtés. Et c'est des matchs qui doivent nous permettre d'avancer aussi. Je n'ai pas les autres résultats. Mais peut-être que c'est un point, aujourd'hui, qui nous permet de... C'est un point de plus sur le premier relégable. Bon. Voilà. Aujourd'hui, on était venus. On en avait cinq. Aujourd'hui, on a six points. On a un point de plus. Donc, il faut féliciter l'état d'esprit des joueurs. Encore une fois, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ça a brassé. La série, c'est tant en plus. Ça fait un deuxième match. Oui. Mais il faut savoir... On ne peut pas être brillant. On ne peut pas être brillant tout le temps. Nous, on n'a pas de marge. Il faut qu'on joue avec un état d'esprit. On a aussi, il faut dire, des aléas, comme toutes les équipes. Mais on a des aléas qui font que quand vous perdez Emendy et Kashi sur un match, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit aussi, quand ils ne sont pas là, toute l'importance qu'ils peuvent avoir. Évidemment. Évidemment. Oui. Quand j'en ai parlé l'autre jour, je n'étais pas encore au courant de la sanction. Parce que c'est un peu à l'encontre de ce que j'ai dit à la conf l'autre jour. Mais je n'avais pas encore... Puisque la sanction est tombée dans l'après-midi. Donc je suis, encore une fois, hyper satisfait de ce que les joueurs montrent et des progrès qu'ils font. Mais huit matchs, compte tenu du poste, compte tenu aussi, on va dire, de l'effectif en défense que je peux avoir, notamment sur les 15 prochains jours, c'est évidemment une réflexion qu'on a. Et il y a une décision qui sera prise rapidement, puisqu'on s'approche petit à petit du 31. Et puis, juste parce que, bon, on va peut-être pas se revoir. D'ici là, ce sera qu'une semaine prochaine est assez chargée. Enfin, même saine d'après aussi, mais avec quand Saint-Etienne dans la même semaine. Mais, bon, j'ai vu le match de Saint-Etienne avant de venir ici. J'ai évidemment vu le nôtre. Ça y est, c'est une autre compétition qui commence. Voilà. C'est quasiment des confrontations directes. Pau à 0-2. À un moment donné, vous avez des joueurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils sont survoltés et ils jouent avec, on connaît la qualité de leurs joueurs. Quand vous avez Séves, Sylvestre, Basso Amina, Boigard qui vient juste d'arriver de Lorient, forcément, vous avez de la qualité technique. Donc, à un moment donné, vous pouvez vous attendre à être en difficulté. Moi, ce que je regrette, c'est d'avoir passé trop de temps près de mon but. À partir du moment où on passe trop de temps près de notre but face à des joueurs techniques et rapides, à un moment donné, on est en difficulté. – Pardon, je vous ai coupé tout à l'heure. – Oui, je voulais demander le changement à la fin de la juillie. – C'est parce que Paco, il était vraiment, je l'ai senti vraiment fatigué et voilà, je voulais… – Le gène musculaire ? – Non, 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 c'était vraiment parce que j'ai senti qu'il était cramé, comme on dit et voilà, ça me permettait à la fois de relancer un peu Kevin, même si ce n'était pas Kevin Mwanga, même si ce n'était pas sur beaucoup de temps, mais aussi d'aller chercher le point et d'assurer le point. Voilà, il n'y a pas de blessure, je n'ai pas de blessure, là, au moment où on ne joue pas. – Et Arnold, où est-ce que c'était dans le rythme, quand c'est vraiment plus Kevin qui revient ? – Bah, il faut une certaine logique. J'ai trouvé que Temanfo et Gabigean, ils avaient globalement bien géré la profondeur avec Basso Amina, mais ça nous a aussi, comme on était attentifs par rapport à ça, ça nous a aussi manqué parfois d'avoir un joueur qui sortait un peu plus au milieu pour empêcher les actions de s'enclencher, ce qui leur a permis d'enchaîner des passes. À partir de là, c'est un peu plus difficile à contrôler, mais globalement, ils l'ont bien contrôlé. En tout cas, le joueur a été moins dangereux qu'il l'avait été à l'aller, mais il a rodé au mauvais moment pour nous sur le coup franc, sorti par Escalès, mais repoussé par là-bas.